Êtes-vous prêts pour une bonne parole de Dieu ce matin? S'il vous plaît, allez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc. Marc 9e chapitre, commençons au verset 14. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Dites-le « Tout est possible. » « Parce que je crois. » Amen. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas entendre dans la bouche de ses enfants, c'est que je ne suis pas capable, que c'est impossible. Quand on croit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9e chapitre, commençons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Et l'autre demanda « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » « En quelques lieux qui le saisissent et le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » « Et priez tes disciples de chasser l'esprit et elles n'ont pas pu. » « Rasse incrédule, leur dit Jésus. » Auriez-vous ça me rencontrer dans mon bureau, puis que vous ayez un besoin, puis je vous dise « Rasse incrédule. » Possiblement vous diriez « Le pasteur n'a pas trop d'amour, il me rentre dedans, là, puis c'est pas de besoin, c'est pas de besoin d'entendre, mais Jésus l'a dit, hein? Amen. » Bien oui, Dieu nous appelle à prendre nos responsabilités, là. Amen. « Rasse incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterais-je, amenez-le-moi, on le lui emmena. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. M'auriez-vous ça, avoir un enfant qui fasse une crise comme ça, vous autres? Jésus demandait au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. » « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » « Et il sortit, dites-le, et il sortit. En poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. » Wow! Ça sort de la religion, là, hein? C'est loin d'être cute, là. Puis tout politiquement correct, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus, là? « On est appelé à être son exemple. » « On est appelé à être son exemple. » « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen! Que l'esprit de révélation accompagne la sainte parole de Dieu aujourd'hui. Ah oui! Un homme qui avait un sérieux problème familial. Il y en a gros de même dans notre société, là. Et son problème, c'était son enfant. Un garçon. Il faisait des crises. Et possiblement, le père, quand ça a commencé, il a essayé de le raisonner. Il m'a appelé Paul. « Voyons, petit Paul, fais pas ça, là. Lève-toi de bout, là. Reviens-en. Prends pas ça à cœur comme ça, là. Voyons, là. Il sut tes larmes, là. Voyons, là. » Une autre fois, ça arrive. Puis possiblement, la mère essaye de raisonner l'enfant. Puis ça ne marche pas encore. Wow! Puis là, il y a un feu qui brûle, peut-être, pour faire à manger. Puis le petit gars, jette dans le feu. Wow! Attends un petit peu. C'est sérieux, c'est sérieux, la chose. Puis là, il y a de l'eau, puis il se garage dans l'eau. Wow! On a tout un problème, c'est même. Le petit gars, un enfant, avait besoin de délivrance. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Amen! Oh oui! Vous avez vu des enfants qui avaient besoin de délivrance, moi? J'ai vu ça, moi. J'ai vu des fois du monde faire le serpent en terre. Il faisait pas la colombe, il faisait le serpent. Il avait besoin de délivrance. Oh oui! Fait que le père, bien, possiblement, il a tendu parler des disciples de Jésus qui avaient le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Fait que là, le père est rendu à bout, puis il dit, bien, il y a une autre solution, on va les emmener aux disciples de Jésus pour qu'il libère mon enfant. Fait qu'il emmène le petit gars, puis... Et là, bien, les disciples commencent à faire du ministère sur l'enfant. Comment est-ce qu'ils se sont pris? Je le sais pas. Peut-être que le disciple numéro 3 a commencé. Oh non! Jésus sort, là! Puis là, rien qui se passe. Cinq minutes après, bien, là, j'ai mal à la gorge. Disciple 5, à Waïdon. Là, là, je t'ai dit, m'as-tu compris? Là, tu vas sortir, là! Il n'y a rien qui se passe encore. Là, c'est le tour, là, peut-être. Disciple 9, Thomas. Sors, là! Je t'ai dit de sortir! Il a tout bien dit, m'attendais qu'il n'y a rien qui se passe. Disciple 10. Ah oui, ah oui, sors, là! Je t'en ai de crier après tout. Il n'y a rien qui se passe encore. Pensez-vous que c'est pas une déception pour le Père? Puis là, bien, il y a un rassemblement. Les scribes sont là. Les disciples de Jésus sont là. Je sais pas. Mais les scribes, c'était des ennemis de Jésus. Ils ont peut-être bien dit à ses disciples, « C'est un charlatan. Vous vous êtes fait séduire. Vous voyez bien que ça marche pas. Il vous compte des mensonges. C'est pas vrai, cette chose-là. » Et eux autres, possiblement, ils auraient défendu. « Oui, oui, c'est vrai. On a vu Jésus le faire, là. Puis il nous a donné le pouvoir, là. Mais on comprend pas qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi. On n'est pas habitués quand même à ça, là. » À travers cet entretien-là, Jésus arrive. Pensez-vous qu'il était le bienvenu, vous autres? Croyez-moi qu'il était le bienvenu. C'est-tu merveilleux? Quand l'homme est rendu à bout, Jésus va intervenir. Alléluia! Ha, ha, ha! Alors, Jésus dit, bien, de quoi vous parliez, vous autres? Possiblement, ils n'ont pas dit, on a dit que t'es un faux, non? Ouais. Bien, Jésus, moi, j'ai un garçon qui fait des crises. Puis je crois qu'il a besoin de délivrance, qu'il a un esprit muet, puis un esprit saut. Il parle au contrôle, il ne se contrôle plus, il est incontrôlable. Quand on a besoin de délivrance, c'est qu'on a perdu le contrôle, on ne se contrôle plus, et on est dépendant de cet esprit-là. Bien, oui. Negros sur la planète, puis dans la grime B, qui ont besoin de délivrance, saviez-vous ça? Et j'avais besoin de délivrance du blasphème, moi. Mon père était pasteur, puis je parlais comme un démon. Il m'essayait d'arrêter, mais je n'étais pas capable. Puis le mensonge, puis l'adultère, puis l'hypocrisie, puis il n'a gros des dépendances, me croyez-vous? La cigarette, puis la boisson, puis les moralités, puis on peut en citer encore. ne sont pas capables de se contrôler. Oui. Jésus, on n'a pas été capables de le délivrer. Bon. Ça, quand on arrive à un point mort comme ça, c'est la meilleure place qu'on peut arriver. Parce qu'aussi longtemps que tu te trouves bon, puis correct, tu n'auras pas la solution. Mais quand tu frappes le fond, puis que tu tournes vers Dieu, tu vas avoir une réponse. Et Jésus dit, « Reste incrédule! » Il leur dit, Jésus, « Jusqu'à quand vous supporterais-je? » Comme à temps, il va falloir que je reste avec vous autres et vous montrer comment faire. Dieu s'attend qu'il y ait une maturité, une croissance, et qu'on soit capables, nous aussi, de servir Dieu. Amen. Puis Jésus a dit, « Amenez-le-moi! » Apportez le petit enfant, apportez-le-moi, là! Et là, à travers tout ça, le diable fait sa crise à Jésus. Pensez-vous que Jésus a peur du diable, vous autres? Non. Pourquoi qu'il a fait ça? Moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il a vu que le Père, c'est à zéro, puis les disciples, c'est à zéro, puis là, c'est rendu autour de Jésus, puis on va essayer de l'intimider. Le diable est affronté. On va essayer de l'intimider afin qu'il ne soit pas capable d'apporter la délivrance et que le diable fasse la pluie et le beau temps dans la maison. Et là, il fait une crise. Amen. Mais Jésus est très loin d'être intimidé. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Hé! Ça fait comment temps pour pas que l'enfant fasse ça? Depuis son enfance, et des fois, il jette dans le feu et des fois, il jette dans l'or par de ça. un esprit suicidaire. Oui. Bien oui. Les pelules gèlent le cerveau, mais ça ne porte pas à délivrance dans la vie. Bien oui. Et le père, il semble qu'il avait un problème avec la connaissance qu'il avait de Jésus. Hé! Il dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, aie compassion de nous, viens à notre secours. » Et Jésus répond au père, il dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Bon. Le problème, ce n'est pas que Dieu est ferme. C'est nous qu'on a besoin de croire afin d'avoir la victoire dans notre vie. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Romain, douzième chapitre et le verset 3. Ha! Ha! Hallelujah! Gloire à Dieu! La parole, c'est tellement puissant, c'est tellement bon. Hallelujah! Romain, douzième chapitre. Commençons au verset 2. Regardez bien, pour avoir de la foi, regardez ce qu'il faut faire. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » En d'autres mots, on ne doit pas penser comme les incroyants pensent. Ah oui? Apparemment, quelqu'un a dit à la télévision dernièrement qu'on était en 2014. Puis, supporter des églises financièrement, il me semble, c'est passé de mode, là. Pourquoi tu manges encore en 2014? Ce n'est pas passé de mode à peu près. Adam mangeait. Pourquoi que ce n'est pas passé de mode que tu manges encore? Vous étudiez des idées des fois, hein? « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a besoin de changer notre façon de penser. Regardez bien la volonté de Dieu pour votre vie et ma vie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi pour votre vie et ma vie? Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas demander mieux, là. Avoir une bonne vie, une vie agréable et une vie parfaite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, ça vient rien qu'avec Dieu, ça. Amen. Verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Je ne pense pas que tu es trop bon, là. « Mais de revêtir des sentiments modestes. » On va à l'église parce qu'on a besoin de Dieu. Hein? C'est correct, ça? Des sentiments modestes. Bon, regardez. « Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Quand Dieu vous a créés, il a mis de la foi à l'intérieur de vous. » Amen. « Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Amen. Je suis heureux de vous dire qu'il n'a pas daté sa planète Terre. Oui. Je ne savais pas ça, au moins. Bien, tu viens de l'apprendre. « La mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Il y a plusieurs années, je m'en allais prêcher d'une église catholique en Belgique. Puis, il l'ose cette salle-là puis il n'y a pas vraiment d'idoles comme convoi puis Marie puis il recouvre puis les églises évangéliques l'osent cette salle-là. Et moi, je m'en allais prêcher là, un dimanche après-midi. Puis, j'aperçois un couple qui marchait sur le trottoir puis moi, je voulais, je n'étais pas pour sortir de l'auto. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais les apostropher. Ah oui. Fait que je rouvre la porte puis le monsieur puis la madame passent. Et je dis, vous ne vous en allez pas dans la bonne direction. Je ne m'entende pas. J'ai dit, vous ne vous en allez pas dans la bonne direction. Je ne m'attends pas encore. J'ai dit, vous ne vous en allez pas dans la bonne direction. Le monsieur me regarde. J'ai dit, c'est là, tu dois en aller. Regarde l'Église. Oh, il dit, moi, je suis un athée. Bien oui. Il dit, vous l'avoue, je vous dise pourquoi je suis un athée. J'ai dit, oui, dis-moi ça. Bien, il y avait un problème puis il a prié puis il n'a pas été exaucé. Il y a-tu quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps exaucé. ici? Vous n'êtes pas athée, là? Je lui ai dit, s'il y a une toile, c'est parce qu'il y a un artiste, il y a un véhicule, il y a un constructeur, il y a une création, il y a un créateur. J'ai dit, tu es trop intelligent pour être athée, viens-t'en. Bien oui. la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Les gens disent qu'ils sont athées parce qu'ils ont choisi de ne pas croire, mais moi, je choisis de croire. Ils ont de la foi. Savez-vous ça qu'ils ont de la foi? Vous avez de la foi? Bien oui. Bien oui, très facile à savoir que vous avez de la foi. Vous vous êtes assis sur la chaise et vous n'avez même pas vérifié si la chaise était capable de vous supporter. Vous vous êtes assis dessus par la foi. Donc, vous avez de la foi. Bien oui. Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un grain de cénevée, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Amen. Dans mon tiroir en bas, je ne sais pas comment que j'en ai, mais j'ai tellement de grains de cénevée. Je vais montrer ça à Claude l'autre fois. C'est petit, mais quand le grain de cénevée tombe même à travers les pierres, il va se faire un chemin et il va se rendre au sol et il va pousser. Ah oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de cénevée, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Hey, il y avait un homme qui était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il peut-être parler à ses amis et dire, moi je vais aller rencontrer Jésus. « Amène-moi où Jésus est présent. Moi, je veux qu'il fasse du ministère auprès de moi. J'en ai assez de ma condition. Et les gars y ont emmené leur ami. Et devant la maison, la foule était présente. » Oui, Jésus était aimé. Puis le monde aimait entendre la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Jésus faisait des miracles, apportant la délivrance, faisait des guérisons. Le monde était étonné, il était béni, il aimait tellement la présence de Jésus. Il collait après Jésus. Et là, bien, trop de monde devant la maison. Il est tellement content qu'il y avait des amis déterminés. Il y aurait dit, « Bien, ce n'est pas le plan de Dieu, meilleure chance la prochaine fois, on t'en ramène à la maison. » Hé, toi, il est là. Non, ça ne marche pas. Il y a trop de monde. Bien, on va ouvrir le toit. Serais-tu de quoi, matin, là, je suis prêt à vous enseigner, puis quelqu'un sort de la chaîne, ça, puis là, ils descendent une civiale. Wow, vous seriez béni pas mal, hein? Claude, notre trésorier, pensera peut-être bien à la réparation. Ça coûte de l'argent, ça, c'est à toi-là. Ils ont descendu leur ami. Et Jésus regarde cet homme puis lui dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais sans voir les amis se regarder et dire « Hey, Colin, Jésus, on ne l'a pas amené ici pour ça, on veut le voir marcher. » Mais je crois que Jésus démontrait à travers ça différentes raisons. Pourquoi? « Tes péchés te sont pardonnés. » Ceci nous démontre que la maladie vient du péché. la Bible nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et il y a une autre chose, « Tes péchés te sont pardonnés pour démontrer que le salut de notre âme est plus important que notre guérison. » reste avec moi. La guérison est bonne pour Issybo sur cette terre. Mais le salut de notre âme va nous emmener dans le paradis. Ha, ha, hallelujah. Tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à l'homme « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme a cru à la parole de Jésus. Il a reçu ces paroles-là. Wow! Quelle bénédiction ça doit avoir été dans les oreilles de cet homme. Jésus vient de me dire que je suis guéri, que je suis capable de me lever et que je suis capable de marcher. Wow! Et l'homme a passé à l'action. Notre obéissance déclenche la bénédiction de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit qu'on os de canard. Ils ont manqué d'eau. Ils ont manqué de vin plutôt. Et Jésus dit « Mettez de l'eau dans les vases. » Puis ils ont mis de l'eau dans les vases jusqu'au bord. Dieu aime ça du monde au bout. Pas une obéissance partielle, au bout. Et là, il y a eu une transformation miraculeuse. Ah oui! Et ils ont goûté au nouveau vin puis ils ont dit « Le nouveau vin est meilleur que le premier. » Ah merde! Moi, je vous dis que vous pouvez avoir une plus belle vie là qu'au début dans votre vie. Ah merde! Si tu vas dans la foi comme un grain de Sainte-Neuve-et, rien ne vous sera impossible. Il y avait une femme qui avait la foi d'un grain de Sainte-Neuve-et. Bien oui! Elle avait une maladie chronique depuis douze ans de temps. La Bible nous dit qu'elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Je ne comprends pas ça. Un médecin, c'est supposé d'aider pour faire souffrir. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Elle commençait avec de l'argent mais à la fin, elle était maigre puis elle avait puis la force qu'elle avait et le portefeuille avait rapetissé. Mais possiblement qu'elle a attendu parler de Jésus. Peut-être sa voisine lui a dit « Ma chère, vous voyez vraiment que tu as un problème dans ta vie? Si jamais Jésus ne passe pas loin de chez vous, ne manque pas ton occasion, saisis l'opportunité puis va rencontrer Jésus. » Et là, encore une fois, Jésus était présent puis la foule était là puis possiblement de sa maison elle a attendu le monde parler ni bruit de pas. Et quelqu'un a peut-être bien dit « Hé, Jésus, j'ai une question! » Oh, 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 Jésus est tout près de moi. Bien, je ne manquerai pas mon occasion. Oh, elle s'est dit si je peux juste toucher le bord de son vêtement. Je n'en demande pas gros là. Juste toucher le bord de son vêtement. Je crois que je serai guéri. Elle est arrivée. La foule était là. Mais possiblement, à essayer de se faire un chemin puis à manger quelques coups de coude puis attends ton tour, essaye pas de passer devant nous puis... Oh! Mais elle était déterminée. Les gens qui reçoivent des miracles, c'est des gens qui sont déterminés pour recevoir. Ça, c'est vraiment vrai. Bartimé s'est fait dire « Femme-toi! Je ne crie pas de même après Jésus! » Mais à vous dire, très souvent, si tu ne cries pas après le bon Dieu, il n'a pas bien bien qu'ils vont prier pour toi. Et là, il a crié plus fort, mais Jésus est arrêté. Moi, je te le dis, tu es d'une bonne position quand tu as crié après le Seigneur puis le Seigneur est arrêté. C'est une bonne nouvelle à vous dire, le Seigneur est arrêté ici à matin. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Et la femme, bien, elle a passé entre les jambes des gens puis elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et elle a senti une nouvelle force rentrer en elle. Oh oui! Elle a senti un changement. Elle avait une maladie chronique, une perte de sang depuis 12 ans. C'est moi à vous parler. Moi aussi, j'avais une grosse, 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 grosse maladie qui a fait couler le sang. Hé! Il y a un gros du monde malade dans notre société. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Quelle sorte de maladie qui ont la même chose que j'avais. La maladie du péché. Ça a fait couler le sang de Jésus à la croix. C'est pour ça qu'il est mort. Ah oui! Obligé de rencontrer Jésus pour être guéri de tout ça. Un médecin est pas assez puissant. Pasteur, puis curé, il va te laisser dans le trou dans le cimetière. Ça te prend Jésus. C'est un bon gars de se passer. Il va être sauvé. Amen! OK! T'es contente cette femme-là? Tiens! Elle s'en allait chez eux. Elle va avoir toute une joie colette à l'intérieur d'elle-même, un sourire sur le visage. Hé! Puis là, Jésus pose la question et dit, qui m'a touché? C'est la dernière question de toute sa vie qu'elle voulait entendre. ça, toute Jésus, je viens d'être découverte. Oui. Puis Jésus dit, qui m'a touché? Puis les disciples, eux autres, voyons, Jésus, t'es-tu drôle? Regarde tout le monde autour de toi et tu parles d'une question. Ben oui. On peut venir à l'église puis sortir et ne pas changer. Saviez-vous ça? Hé, je l'ai vécu souvent, moi. Ben oui. Puis tu peux venir à l'église puis être transformé par la puissance de Dieu parce que t'as rencontré Jésus. Alléluia! Hé! Elle était découverte. Et la Bible, elle nous dit, est allée vers Jésus puis elle lui a tout rencontré. Ben oui. Puis le monde était là pour le tour. Hé! Un mercredi soir, j'étais avec ma belle blonde, l'Élinda. Oh oui! J'ai été dans une réunion de prière. Hé! Je me suis levé debout devant le monde qui était là. C'était le temps des requêtes de prière. qui était assis vers l'arrière comme style Annie, là. Hé! J'ai dit, moi, j'aimerais ça que Dieu me donne l'assurance que je suis sauvé, je suis pardonné. Ben oui. Le pasteur m'invite devant tout le monde de venir en avant. Il dit, viens à l'avant. Hé! Il commençait à prier. Je me suis mis à pleurer puis je pleurais. Hé! Wow! Merci Dieu! Ma vie a été changée parce que j'ai rencontré du Seigneur. Elle a rencontré Jésus. La Bible nous dit qu'elle lui a tout rencontré. Ecoute bien, Jésus, moi, j'avais une maladie, là. Douze ans de temps, d'un problème, cossé, ça allait de mal en pire, mais j'ai attendu de parler de toi que tu guérissais à tout le monde. Puis tu passais tout près de chez moi puis j'ai décidé d'aller te rencontrer. Puis je me suis dit, pas grand-chose, là. Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, mais il te guérit. Wow! Et laisse-moi te dire, je suis venu puis j'ai touché le bord de ton vêtement. Il me sent tellement bien. Puis en passant, Jésus, ma maladie que j'avais, elle me rendait impur. Bien oui. On n'est pas si bon que ça. Saviez-vous ça? Des fois, on se trouve bon, là, parce qu'on est capable de regarder les autres dans les yeux, là. Mais Dieu regarde dans notre cœur. Ne regarde pas nos yeux. Regarde dans notre cœur, lui. Il n'est pas si bon qu'on pense. Amen. Bien oui. J'essayais de me changer. J'essayais de me changer et de me délivrer du mal. J'essayais. Qu'on ne me dit pas, j'étais pas sincère. Je comptais même le nombre de péchés que je faisais afin de m'améliorer. T'es sincère? Peut-être le seul dans les sites qui a fait ça, là. Bien oui. Mais notre sincérité n'est pas assez. Saviez-vous ça? Tu veux t'en aller à Maingau, puis c'est marqué Montréal, trois kilomètres. T'auras beau être sincère, tu vas rentrer dans Montréal. Bien oui. Elle lui a tout raconté. Elle s'est humiliée devant Jésus. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit s'approcher du Seigneur et tout lui dire. Jésus, je suis un pécheur, j'ai prisé tes commandements, j'ai besoin de ta grâce, je ne suis pas capable de moi-même, j'ai besoin de ton aide dans ma vie. Pardonne-moi, Jésus. Et même, il y a un cœur sincère, Jésus va le pardonner. Oh oui. Merci Dieu. Oh oui. Cette femme, elle avait une foi de grain de Sainte-Neuve. et elle a obtenu l'impossible dans sa vie. Ah oui. Le père de l'enfant, il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Wow, quelle sorte de foi que c'est ça, là. Dans le même respect, il dit qu'il est incrédule puis il commence avec la foi. ça nous ressemble-tu, ça? Il n'est pas à personne, là. Le Seigneur veut qu'on croit en lui. Il n'a pas dit c'est une grande foi, une petite foi. Non. Tout est possible à celui qui croit. Dernièrement, ici, j'apportais la parole de Dieu un dimanche matin puis elle m'a fait du bien. J'étais à te béni à la maison puis je reviens le soir pour la réunion. On avait un nouveau monsieur qui était ici. J'ai commencé la réunion, j'ai dit, fais juste croire, fais juste croire. Le monsieur était assis dans la deuxième rangée. petit bout de temps après, il se lève puis il s'en va aux toilettes en bas puis il est allé cracher le cancer qu'il y avait après la gorge. Il y avait une boule cancéreuse qui lui causait de la difficulté à parler puis il est allé en bas sans même que j'impose les mains. Il n'avait même pas l'air sauvé non plus. Il est venu à l'église et il a dit « Ah, t'as une bonne place à mener, ça, passer le temps dimanche soirée. Quand t'es sauvé, tu dis « Gloire à Dieu, j'ai été béni à ce soir, bonne parole, on a une bonne place à me dire, dimanche soirée, la musique. » Amen. Mais il a cru puis il a obtenu son miracle. Il est venu puis il a témoigné puis son pasteur a témoigné également. Amen. Le miraculeux. Tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Gloire à Dieu. J'ai été en Belgique lors de mon dernier voyage. Dieu me parle. Quelqu'un qui a un problème à l'oreille, sur le bord de la tête. Quelqu'un qui a un problème de mal de dos. et il y a un homme qui avance en avant. Amen. Puis il fait prier pour lui. Et cet homme-là, avant de venir église, il s'est dit « Je ne sais pas si je vais y aller à ce soir. J'ai tellement de douleur dans le corps. Mais il est venu pareil. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. » Ah merde. Ah oui. Ça fait des années que tu ne viens pas à l'église. Si tu es encore malade, viens donc. Ce ne sera pas pire. L'idée, est-ce que tu es bonne? Ah oui. Et cet homme a fait prier pour lui. Il a tenu son miracle. De côté de la tête, plus de douleur. Plus de douleur dans le dos. Il a témoigné. Oh, il était tellement content. Je vendais des, j'apporte des CD avec moi quand je m'en vais en mission comme ça. Puis j'ai présenté les CD. Il dit « Moi, ceux que vous avez présentés, je les veux tous. » Ah oui. Il dit « Mais allez, chercher de l'argent. » Bien oui. Il s'en va à la machine puis il s'en va sortir de l'argent. Puis il s'en vient puis il apporte de l'argent. Il dit « Ça, c'est pour vous, ça. » Il dit « C'est-tu pour les CD, ça? » Il dit « Non. » Il dit « Les CD, mais payez dimanche. » Mais ça, c'est pour vous. Une reconnaissance. Alléluia de qu'est-ce qu'il avait reçu. Dites « Merci, Seigneur. » Tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow, c'est tellement puissant. Le diable a fait sa crise devant Jésus. Et Jésus a délivré cet enfant-là. Wow. Et le diable était tellement fâché de sortir de sa vie. Il est sorti avec un cri. Il a bousculé l'enfant parce qu'il ne voulait pas sortir. Mais Jésus, Dieu a tout le pouvoir. Alléluia. Et Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous sera impossible. » Ah oui. Amen. Des fois, c'est moins spectaculaire que d'autres. Ce n'est pas le spectacle. C'est la délivrance qui est importante. Croyez-moi. Amen. L'enfant, il était comme mort. Mais Jésus, il a tendu la main et l'enfant s'est levé puis s'est tenu debout. Des fois, on affronte des attaques de l'ennemi comme l'enfant tombe. On est ébranlé, découragé, plus de motivation. On ne sait plus quoi faire. On est à terre. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est encore là. Il a dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Alléluia. Le Seigneur, quand il nous voit à terre, il nous tend à la main gloire à Dieu et on se relève debout. Amen. Je ne peux pas vous dire combien de fois que le diable m'a rentré dedans, moi. Quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, le diable m'a dit « T'es pas sauvé, t'es pas sauvé, t'es pas sauvé, t'as fait ci, t'as fait ça. » Pensez-vous que je n'étais pas ébranlé et que j'étais un nouveau croyant? Mais le Seigneur m'a relevé de nombreuses fois à Dieu toute la gloire et je suis encore debout. vous dites « Merci Seigneur. » Dieu ne fait exception de personne. Amen. Béni soit Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu un matin. Qu'est-ce qui est très, très, très important? La première chose, c'est que tes péchés te sont pardonnés. On a besoin de recevoir la grâce, le pardon de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vécu une révolution spirituelle qui s'appelle la nouvelle naissance? Jésus a dit « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il a dit ça à un homme de Dieu qui aimait Dieu du nom de Nicodème. Naître de nouveau, c'est la présence de Dieu qui rentre en nous et qui bouleverse notre vie en bien. Ça crée une révolution spirituelle et ce n'est même pas dur. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Peut-être que tu l'as expérimenté, mais tu auras refroidi et tu as besoin, comme le fils prodigue, de revenir à la maison, de recevoir la grâce de Dieu. J'aimerais ça prier avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu dans sa vie? J'aimerais ça vous aider. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as besoin de la grâce de Dieu. Peut-être tu es le fils ou la fille prodigue qui veut revenir à la maison. J'aimerais ça prier avec toi. Il n'y a pas de distance dans la prière. Dieu va te faire grâce là où tu es. Amen. J'invite la congrégation à réciter cette prière à aider là où les gens qui veulent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Dites-le, répétez-le s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai péché à plusieurs reprises. Pardonne tous mes péchés. Je reçois ton pardon et je te reçois comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, je suis pardonné. je suis un enfant de Dieu. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Clamé le Seigneur s'il vous plaît. Merveilleux Dieu. Croix à Dieu. Je vous apportais la parole de Dieu ce matin. Vous avez de la foi et j'ai de la foi. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Quelqu'un ici à l'oreille gauche assez sourde, l'oreille gauche assez sourde. Si c'est toi là, Amen, viens chercher ta victoire. Le Seigneur, Amen, veut te rencontrer. Il y a une autre personne qui a une douleur derrière l'épaule, droite. Amen. Si c'est toi, viens chercher ton miracle ce matin. Merci Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. On a le Dieu de l'impossible ici à matin. Amen. J'aimerais prier pour ces besoins-là et après ça, j'aimerais m'accorder avec ceux qui ont besoin d'une victoire dans leur vie. Des fois, c'est un travail, une percée financière, des besoins naturels qu'on a. On a le Dieu de l'impossible qui est présent ici parmi nous aujourd'hui. Merveilleux Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est merveilleux Dieu. Alléluia. Il y a une autre personne qui a un problème avec son pouce. Pouce droit. Problème avec son pouce droit. Amen. Dieu m'a l'a montré. Il veut rencontrer ce besoin-là. Il n'y a pas de distance dans la prière. Amen. J'ai tapé à faire du ministère et Dieu m'a parlé. puis il y a quelqu'un qui écoutait à sa maison ou à un endroit le service et il a reçu sa victoire puis il a envoyé un texto. Amen. Parlant de son miracle qu'il avait reçu. Amen. Par adieu. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Une grosse percée financière. Une grosse percée financière. On va croire Dieu pour ça. C'est tellement facile ça. Amen. Je connais quelqu'un là. Il était chez lui. Puis quelqu'un de la 10, c'est drôle là. Mais je crois que c'est vrai là. Quelqu'un l'a vu sur son parterre. Il a lancé un motton d'argent. 5 000 $ en cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Amen. Ah oui. Dieu est capable. Dieu, au nom de Jésus, je m'accorde avec cette sœur ici. Au nom de Jésus, on reçoit des temps de rafraîchissement financier au Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, Père. Fais une percée financière au Dieu dans la vie de ton enfant. Je te crois, Père. Oh oui. Je te crois. Alléluia. Je crois Dieu qu'elle va le recevoir. Tu m'as touché au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Décrète-le par la foi. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la percée financière. Pour la percée financière. Pour la percée financière. Que je vais recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement puissant. La Bible nous dit de Amen. T'as compris. Que ça soit avec action de grâce. On remercie par la foi Dieu. Oui, Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pour la guérison. Amen. Bouge ton épaule. Au nom de Jésus. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Moi, c'est une douleur dans mon cou. Ça fait très longtemps que j'ai une douleur. Douleur au cou? Oui. Les bras, ils sont fermes pour faire force. Pour plus de plus sur le monde. OK. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris son cou. Et donne la force dans ses bras. On reçoit l'exhaustement. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'attends un exhaustement. Moi, quand je prie, je m'attends un exhaustement. On ne prie pas un Dieu mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole qu'on a attendue ce matin. Oh Dieu. Merci, Dieu, pour la foi que tu as mis, Dieu, dans notre vie. Afin qu'on reçoive le miraculeux, le salut, les guérisons, les délivrances. Au nom de Jésus, Père, ceux qui écoutent, oh Dieu, je m'accorde avec eux, quel que soit leur besoin. Dieu, tu as dit son demande selon ta volonté. Nous savons que tu nous écoutes et que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Je m'accorde au Dieu avec ces gens. Tu as dit, Père, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ta volonté qu'on prospère, qu'on soit en bonne santé et que notre âme prospère. Au nom de Jésus, selon ta volonté, Dieu, exauce tous les besoins. On reçoit ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il te soit fait, selon ta foi. T'es merveilleux, Dieu. Levez vos mains, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus. Merci pour ta présence, oh Dieu, avec nous dans cette rencontre ici, Dieu de gloire. Merci pour ta parole qu'on a attendue, Dieu. Merci de t'être révélé à nous, Dieu de gloire. On est reconnaissant, Dieu, et on t'aime. Merci de nous garder à toi, éternel Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je vous bénis. Amen. Merci beaucoup d'être venu.